et bien salut à tous c'est vrox fr j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur le cas de black ops 3 en match à mort par équipe sur la map aquarium voilà donc j'espère que cette vidéo va vous plaire donc aujourd'hui les potes dans cette vidéo on va parler du momo challenge alors en fait le momo challenge ce dernier challenge qui a été qui qui a été beaucoup mis en avant ces derniers temps sur youtube voilà il ya beaucoup beaucoup d'youtubeurs que ce soit petit ou gros youtube heures qui en parle et donc j'avais envie de vous en faire une petite vidéo pour vous vous expliquer en fait qui est momo et comment il fait pour pour tout simplement savoir ce qui c'est donc où vous habitez etc alors en fait momo de base c'est une sculpture voilà créé par une femme qui est asiatique je ne sais pas comment elle s'appelle et donc cette femme asiatique fait beaucoup de sculptures horrifique c'est-à-dire des sculptures d'horreur et donc elle a fait momo mot qui je le rappelle l'utilisateur est un monstre femme voilà c'est bizarre mais voilà un monstre femme momo et donc je vois là donc cette dame cet ascétique en question en question elle a fait cette sculpture et donc c'est à partir de là qui est apparu bah le mot challenge donc en fait qu'est ce que c'est mon challenge le but c'est d'aller sur whatsapp et avec un nom au téléphone donc de parler avec momo par message au début donc vous allez lui parler et elle va vous répondre et voilà donc c'est assez troublant mais voilà vous mettre donner plein d'informations sur vous le nom de vos amis votre nom votre prénom votre adresse tout ça tout ça tout ça et après vous pouvez aller encore plus loin en l'appelant directement et dans ce cas là vous n'êtes pas foutu mais vous êtes un peu mal et donc voilà en fait comment elle fait tout simplement quand vous allez sur whatsapp et que vous lui envoyez des messages tout simplement elle est le avec eux elle se connecte à la caméra de votre portable et en fait elle s'appelle avec ça elle peut elle peut voir ce où vous êtes ce que vous faites ça c'est une possibilité là je vais vous donner des possibilités voilà qui pourrait qu'elle pourrait utiliser pour savoir ce que vous faites après deuxième possibilité quand vous quand vous l'appelez ça envoie des messages et quand ça envoie des messages quand elle elle vous appeler vous allez répondre et donc elle va avoir des messages et ça va lui renvoyer des messages et en fait je pense que ça doit être un hacker qui doit tout simplement hacker et qui doit récolter des données et en fait tout simplement quand elle va quand vous allez l'appeler il aura des données de niveau de numéro de téléphone et tout ça et tout ça et donc grâce à ça va vous permettre de savoir certaines choses sur vous et aussi grâce à certaines applications qui va permettre à momo ou au hacker de savoir où vous vous situez tout simplement voilà donc en fait je pense que ça doit être une application ou plusieurs grosses applications qui lui permettent de savoir des choses sur vous et puis voilà et tout ça réuni ça fait qu'elle sait plein de choses sur vous quoi elle a certaines applications qui lui permettent de savoir ce que vous faites elle peut pirater la caméra de votre portable ou d'autres ordinateurs voilà franchement internet c'est pour un hacker je vais dire pour un bon ou croire que c'est entre guillemets assez facile voilà de savoir savoir ce qu'on fait quoi tout simplement donc voilà et Yanis qui est un qui est une personne qui a voulu découvrir qui était vraiment momo en fait bah il a appelé momo voilà parce qu'il s'est dit bon ça pouvait être sympa d'appeler momo on va lui dire coucou et en l'appelant bah qu'est ce qu'il a découvert il aurait découvert que momo ou le hacker on va dire que c'était un hacker se cacherait dans une bâtisse euh je sais pas vraiment où précisément mais se situerait dans une bâtisse donc ça serait une sorte de petite de sorte de bâtisse avec des pierres rouges et euh et en fait cette bâtisse qui était avant ça serait en fait une ancienne plâterie donc en fait c'est là on fait du plâtre et tout ça et donc euh étant donné que c'était vide et que c'était à vendre ça se peut très bien que momo que le hacker voilà ce soit ce soit tout simplement mis euh dans ce petit euh dans ce bâtiment pour faire ses plans et euh aussi enfin pour une autre information aussi euh momo quand on parle de momo en vidéo tout simplement et ben ça fait des revenus alors eux par exemple aussi donc ça fait des revenus donc en fait quand on parle de momo quand on l'appelle sur whatsapp ou quand on fait des vidéos sur youtube en parlant de lui ça fait un revenu donc ça pourrait être une possibilité après je le rappelle il y a eu un mort voilà il y a une fille en argentine je crois qu'elle de 13 14 ans qui s'est suicidée à cause de ça parce que momo vous harcelle voilà et en fait elle a pas aussi dire à ses parents que momo savait des choses sur elle et ses copines et donc euh et donc elle a laissé passer et euh et puis elle a fini par suicider parce que c'était elle pouvait pas je pouvais pas euh elle le laissait pas le dire parce que momo elle lui avait dit si tu dis à tes parents que euh que je connais tout sur toi etc et ben je vais je vais tuer euh je vais te tuer ou je vais tuer un amant de ta famille ou une de tes copines et voilà c'est pour ça que je vous incite pas du tout à appeler momo moi même j'ai pas du tout appelé momo je vous informe parce que j'ai regardé des vidéos dessus et donc euh voilà je vous raconte ce que j'ai retenu de ces de ces vidéos en question et voilà donc euh Momo voilà en gros Momo c'est une marionnette euh et derrière Momo voilà en fait Momo tout simplement c'est une marionnette voilà tout simplement et derrière Momo c'est un hacker donc c'est une personne qui va qui va qui va euh grâce à des logiciels et euh certains trucs comme ça va va avoir des informations personnelles sur vous et donc après va pouvoir vous euh tout simplement vous faire marcher et euh et après voilà ça ça va très vite quoi elle commence à vous faire marcher et euh elle vous dit euh tu dis ça euh je fais je fais euh je euh je tue euh par exemple ta mère ton père je fais tout ce que tu veux et euh vous vous êtes euh vous avez peur du coup vous dites pas à vos parents et euh et puis voilà c'est comme la baleine bleue la baleine bleue c'est un challenge qui a commencé en Russie et en fait le but c'était de se mutiler et au final de se suicider et ça c'était vraiment euh c'était vraiment horrible et donc euh et donc je pense que voilà la baleine bleue c'est un rapport avec Momo et Momo ça doit être la un peu la le deuxième challenge voilà c'est le deuxième en fait Momo c'est à peu près la même chose que la baleine bleue voilà tout simplement et donc voilà je vous incite vraiment mais pas du tout à à euh à faire ce challenge parce que d'une part ça vous fait perdre votre temps et de deux bah parce que vous pouvez euh vous pouvez vous faire euh voilà vous pouvez vous faire attraper vous pouvez vous pouvez avoir des ennuis parce que voilà Momo il connait euh le hacker il connait plein de trucs sur vous euh on sait pas vraiment comment mais il connait des trucs sur vous et donc du coup après ça ça peut faire du chantage et euh ça peut vraiment partir très très loin alors je vous incite alors voilà je n'ai vraiment pas à le faire parce que voilà quoi c'est c'est pour vous et euh si vous avez pas envie d'avoir de problème voilà ne le faites pas euh ouais après voilà Momo euh comme je vous l'ai redit c'est une sculpture et donc euh et donc voilà en fait on va revenir sur euh donc en fait Momo apparemment quand on l'appelle euh quand on appelle Momo sur WhatsApp euh c'est payant du coup la société parce que ça devait être une société hein la société en question doit gagner de l'argent à chaque fois que des personnes appellent Momo et donc euh et donc du coup Momo se fait de l'argent attention attention quand vous appelez Momo Mamou se fait de l'argent quand on fait des vidéos sur Momo Momo gagne de l'argent apparemment je ne suis pas sûr que ça soit vrai ce que je viens de ce que je vous dis là mais apparemment euh apparemment ça serait une sorte de société qui euh qui fait euh qui essaye de faire un boss pour pouvoir gagner de l'argent mais bon après d'un côté ça pourrait être une possibilité mais d'un autre euh on peut d'un autre côté en réfléchissant bien euh 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 ils ont quand même fait une victime donc euh la possibilité que ça soit une société qui euh qui essaie de faire un buzz avec Momo pour pouvoir gagner de l'argent euh grâce aux appels de certaines personnes voilà en appelant Momo bref c'est assez compliqué mais voilà cette euh cette théorie je ne pense pas euh que ça soit vraiment cette théorie mais bon voilà comme je vous le dis c'est assez compliqué donc ça peut ou ça ne peut pas être ça voilà bref j'espère que cette petite vidéo euh vous aura éclairci le sujet sur le Momo challenge j'espère que vous aurez tout bien compris euh voilà euh et puis si vous n'avez pas très bien compris n'hésitez pas à vous la remettre en boucle pour vraiment bien comprendre et puis voilà euh c'était Vorox n'hésitez pas à vous abonner et à liker si la vidéo t'as plu moi je te laisse pour une prochaine vidéo allez tchao tchao